On va commencer les amis, donc je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur l'eFootball Open. Alors déjà, il y a deux choses à faire très très importantes les gars, avant de commencer. C'est de lier son compte à Konami ID. Donc lier son compte console, mais également lier son compte mobile. Et même si tu n'aimes pas le jeu mobile, s'il te plaît, fais-le quand même, parce que tu vas voir que ça va te rapporter beaucoup de points. Et si tu veux des points, c'est presque la meilleure méthode les amis, le mobile. Parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes, je vais vous expliquer tout ça juste après, même si j'ai un petit peu bégayé, vous enlevez et vous remettez dans l'ordre. Alors, pour lier son compte, première chose les gars, vous allez dans paramètres, vous allez dans paramètres en ligne et là vous allez dans associer Konami ID. Ne vous inquiétez pas, en ce moment, ça bug énormément, parce que Konami, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait du monde qui allait se connecter dessus. Ils n'avaient pas prévu. Donc tu fais ça pour ta console. C'est normal si ça ne marche pas les gars, merci mon écham. C'est normal si ça ne marche pas. Vous insistez, ça va revenir dans les jours suivants. Ensuite, on va passer les gars sur mobile. Alors attendez, hop, on va passer sur mobile. Donc si tu n'as pas de console, tu peux faire très bien que sur mobile. Donc sur mobile, tu vas ici dans extra, tu vas dans head et tu vas dans associer données. Et ici, tu vas pouvoir mettre ton Konami ID. Voilà. Une fois que tu vas avoir ces deux choses, toutes tes plateformes de fait, alors tu ne peux avoir qu'un compte PlayStation, un compte mobile, etc. Voilà, c'est tout simple. Normalement, il y a un bonus de connexion. Je crois que c'est 3000 points qui vont nous être donnés. Alors pareil, pour l'instant, ça bug. Mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo sur YouTube, ça sera rétabli. Donc suivez bien. Je vous mettrai le lien. Puisqu'il y a un lien pour justement lier ça. Je vais vous faire voir rapidement. Après, ça, c'est tout simple les gars. Même vous, vous allez y arriver. Même vous, vous allez y arriver. Voilà, le lien, il est là. Là, vous avez Konami ID. Ligue. Et là, en fait, vous allez lier. Bon, voilà. Là, il y a une erreur. Vous allez lier ces deux trucs. Et normalement, je dis bien normalement, les points que vous allez gagner sur mobile vont être liés avec les points que vous allez gagner sur console. Donc ça, les gars, c'est très, très important. Pourquoi je vous disais que sur mobile, c'est important d'y être, les gars ? Parce que sur mobile, il faut savoir que le matchday n'est pas dépendant des horaires. C'est-à-dire que le matchday, vous pouvez le faire à 9h du matin, à 10h, à 11h. C'est toute la journée. Je crois que c'est 5 jours sur 7. Mais je dis peut-être des bêtises. Enfin bref. Et du coup, ce matchday va vous rapporter des pièces. Regardez, j'en ai gagné ce matin. Du coup, j'ai fait un match et je ne sais plus combien j'ai gagné de pièces. Je peux vous dire ça tout de suite si vous voulez. Je vous mettrai la capture. J'ai gagné 200 pièces. 100 pièces. Non, 200 e-football. 200 e-football pièces en faisant un match sur du coup matchday. Matchday mobile. Donc, vous pouvez faire matchday mobile plus matchday console. Et là, les gars, il faut savoir aussi plusieurs choses. C'est que vous avez plusieurs matchday. Vous avez le matchday classique. Voilà, ces deux-là. Ces deux-là qui vont vous rapporter 50 pièces e-football en faisant juste le premier match. Donc, tu fais le premier match ici. Le premier match ici, tu gagnes déjà 100 pièces. Deux fois 50. Tu avais suivi. Et si tu fais celui-là, l'e-football, là, le spécial, celui-là, tu vas gagner 100 pièces. Ça veut dire que par jour, tu peux gagner 200 pièces juste sur console. Si en plus, tu fais sur mobile, tu vois que ça peut monter franchement assez vite. Après, bien sûr, il faut jouer, les gars. Il faut jouer. Ils ne vont pas te donner ça sans rien faire. Il faut jouer. Mais si tu joues, tu vois que tu vas gagner quand même des trucs très sympas. Ensuite, pour dépenser tes pièces, ce n'est pas dur. Alors, je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû nous les afficher là, les pièces. Tu vois, ils auraient dû rajouter un troisième truc. Sachant, petite parenthèse, que déjà, au début d'année 2020, sur les pancartes, étaient déjà apparus ces points-là. Et je pense qu'ils avaient prévu de les sortir l'année dernière. Ils ne les ont sortis que cette année. Mais je pense que ce n'est pas une nouveauté, vraiment. Ça devait sortir à la base sur le 2020. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais du coup, c'est fait cette année. Mais je pense que c'était déjà prévu depuis longtemps. Parce que même nous, à l'époque, on était allé à l'E3. Donc, en 2019, pour PS 2020, ils nous en avaient déjà plus ou moins parlé. Vous voyez ? Ensuite, pour les dépenser, vous allez dans BoutiqueMyClub.ifootball. Et là, ça va vous mettre trois choses. Donc, les joueurs, des joueurs iconiques et des boosts. Alors, les boosts, c'est que 1 500. Donc, c'est très peu. Là, il y a Lévan et Chiellini. Donc, je pense que dans neuf jours, on aura des nouveaux. Les légendes, je ne suis pas sûr que ça se réinitialise. Mais déjà, si tu arrives à avoir 50, 120, si tu arrives à presque avoir 130 000, ça me paraît compliqué. Donc, il y a des bons joueurs, il y a des moins bons joueurs. Voilà. Après, à vous de choisir, les gars. Vous avez également la possibilité d'avoir un maillot. Maillot classique du Barça 2008-2009. Voilà. Très beau maillot pour 2 000 pièces. Donc, c'est quand même assez cher. Et des entraîneurs. Alors, moi, quand j'ai vu entraîneur, je vous avoue que j'espérais qu'ils aillent nous offrir des entraîneurs d'expérience. Ou plutôt qu'on allait pouvoir acheter des entraîneurs d'expérience. Malheureusement, non. C'est ma petite déception. C'est juste des entraîneurs de position, entraîneurs de technique. Donc, ça, ce n'est pas foufou. Mais au niveau des joueurs, il y a quand même des bons joueurs. Notamment… Alors, moi, je n'aime pas Berkamp. Vous savez, dans le jeu, Nakata, c'est très bon. Ça joue partout. Robson, il a l'air intéressant. Et Rivaldo aussi. Donc, voilà. Pour moi, ce seraient ces trois-là vraiment qui m'intéresseraient. Après, si tu es au début du jeu, n'hésite pas. Les vannes, c'est très fort. Voilà, les gars, pour les points e-football. Je vous rappelle juste que pour se qualifier au deuxième tour de l'e-football open, il va vous falloir 4 000 points. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. On va le faire juste après en live. Pour les autres, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite. Et rejoignez-nous sur Twitch parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Allez, ciao les mecs.